Qu'est-ce que l'évangile de la fraternité ? Ça se vit, ça ne se décrète pas, ça se vit. Deuxièmement, parce que cette fraternité, vous l'avez sollicité dans la consultation, plus de 3000 retours, la fraternité était au cœur, vivre la fraternité. Troisième raison, cette fraternité, elle doit se vivre à taille humaine, et donc des petites fraternités locales. L'Eucharistie est le lieu où nous naissons à la vie du Christ, où la fraternité et l'amour de Dieu nous est donnée, mais il s'agit de la vivre dans des petites communautés locales, d'où ces petites fraternités que je vous invite à créer ou à rejoindre. Quatrième raison, ces petites fraternités, elles vont pouvoir être des communautés par vie. Des communautés où des gens passionnés de Jésus-Christ, acteurs engagés dans l'Église, se retrouveront avec des gens qui cherchent, avec des gens qui doutent, avec des gens qui ont un lien, mais qui pour l'instant ne vont pas à l'Eucharistie. Des communautés par vie où les plus petits auront leur place. Ils seront parmi nous comme des frères, et ils pourront participer à cette fraternité locale. Cinquième raison, parce que la fraternité, elle naît aussi du don de Dieu, et notamment de la parole de Dieu. Alors, dans ces fraternités, on se retrouvera régulièrement, pas très longtemps, une heure et demie, deux heures maximum, on se retrouvera, on échangera comme des frères et sœurs, donnés par le Christ sur un territoire, croyant, chercheur de Dieu, grand, petit, moyen, tout ce que vous voulez. Et puis, on ouvrira la parole, et la parole de Dieu, elle nous donne la parole. Et ceux qui en font l'expérience, de manière très simple, on vous donnera des petits outils, découvrent que naît de la parole de Dieu qui nous donne la parole une fraternité insoupçonnée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le territoire du Pas-de-Calais ? Une florescence de petites fraternités locales, qui seront des signes de la présence de la communauté chrétienne, des signes d'espérance. Il y a pour moi, là aussi, un enjeu capital, que partout, des gens puissent dire, nous avons rencontré des frères. Une joie du Christ se donne à voir, à rencontrer, à croiser, des possibilités de chercher ensemble, d'être ce qu'on est dans des petits groupes qui sont liés à la grande église, mais où chacun trouve sa place. Je vous attends donc tous pour créer ou rejoindre des fraternités.